Ce qui est censé faciliter la vie doit sans doute se payer d'une perte d'initiative que les technologies rendent flagrantes. L'homme simplifié a horreur des complications. Ses modèles de comportement optimaux intègrent les exigences des machines qui ont de moins en moins besoin de lui. Comment le monde qu'il habite de plus en plus en étranger s'ouvrirait-il à la socialité ? Si seulement il n'y avait plus d'utilisateurs, les machines fonctionneraient très bien, disent parfois les ingénieurs ou gestionnaires de systèmes qui considèrent que l'attention portée à l'humain dans leur travail est une concession à la stupidité dont il se passerait volontiers. On peut hélas les rassurer et leur dire que grâce à eux, les entreprises de simplification de l'homme sont déjà multiples et qu'ils devraient à terme en tirer tout le profit. Les machines auront le dernier mot. Leur complexité croissante aura raison des objections de ceux qui rêvent encore d'un monde dans lequel l'innovation technique serait bridée par de réels besoins et non déchaînée par l'ambition d'en finir avec les supposées complications humaines. On verra encore fleurir sur le marché des innovations techniques l'équivalent de ces autoradios aux commandes incompréhensibles qui décident de vous imposer leur programmation thématique et qui découragent l'accès à la chaîne que vous souhaitez. Faute de comprendre comment débrayer leurs fonctionnalités, on devra encore supporter ces traitements de texte qui s'entêtent à terminer les mots que vous ébauchez ou qui corrigent automatiquement vos supposées fautes d'orthographe, même sur les noms propres. Et il y aura aussi un nombre croissant de designers pour soutenir que notre besoin de simplification ne va pas jusqu'à souhaiter des appareils dotés du minimum de fonctions et qu'au contraire tout prouve l'attraction commerciale exercée par ceux qui offrent le plus grand nombre de commandes, y compris sur le premier grille pas un venu. Être à la fois otage de machines, de plus en plus sophistiqués et preneurs d'otages. En tant que prescripteurs des complications qu'elles occasionnent, telle est la formule du masochisme prométhéen auquel nous nous condamnons et qui, naturellement, portent à la paranoïa les plus fragiles ou les plus lucides. Les robots ont un bel avenir devant eux. Comme s'ils incarnaient paradoxalement notre ambition à être dessaisis des complications de l'existence. Qu'on puisse projeter sur eux les idéaux d'un poste humain devient de moins en moins surprenant. Ils sont évidemment le produit de procédés techniques fort complexes mais aussi le résultat d'une simplification réussie dans les fonctions qu'ils remplissent et que nous sollicitons. Ils sont dépourvus de complications avec lesquelles nous nous débattons lorsqu'il faut décider et agir consciemment. Deviendront-ils un jour, pour nous, la norme idéale vers laquelle se tourneront nos comportements, à l'instar des serveurs vocaux appelés par la touche étoile de nos téléphones, dont les concepteurs s'imaginent sans doute qu'ils ont assimilé les règles élémentaires d'une communication réussie ? Ces robots seront-ils la traduction de la simplexité dont Berthos dit qu'elle est une façon de vivre avec son monde, à l'abri des embarras créés par la complexité non maîtrisée de l'environnement ? Devrons-nous attendre d'eux qu'ils fassent de nous des émules de simplet ? Ce septième nain dont Berthos écrit qu'il n'est pas aussi simple qu'on croit, il est comme le ravi de la crèche provençale, non pas l'idiot du village, mais le témoin et le sage, l'émerveillé. En ce sens, ouvert à tous les possibles. Dans un monde peuplé de robots, l'homme pourra-t-il vouloir être davantage que le nain du comte ? Deux domaines sont déjà particulièrement prospectés par la robotique dite de service, en ce qu'elle n'est ni militaire ni industrielle, mais dédiée à la vie quotidienne. Celui de l'apprentissage et celui de la gestion des handicaps physiques et mentaux. La Corée du Sud et le Japon sont réputés avoir pris de l'avance dans ces deux secteurs où la simplification de l'humain paraît une donnée de base, l'apprenant étant perçu comme une table rase sur laquelle il faut construire et le handicaper comme un être diminué qu'il faut réparer. L'expérience consistant à livrer l'un et l'autre à des robots prétendument autonomes, dotés de logiciels issus de l'intelligence artificielle ainsi que de programmes suivis de mouvements et de reconnaissances vocales, cette expérience n'est déjà plus nouvelle. Mais elle se perfectionne chaque jour davantage. Au rythme des progrès réalisés par des logiciels qui, par exemple, rendent déjà les robots capables d'accumuler des connaissances, d'enrichir leur compréhension du langage et de se comporter comme s'ils étaient naturellement curieux et soucieux de toujours mieux faire. Ainsi, un semblable logiciel nommé NEL, N-E-2-L, acronyme traduisible par système d'apprentissage sans fin du langage, fut récemment présenté au public sous cet angle. Il est conçu pour traiter des mots dans des contextes différents par le truchement d'une hiérarchie de règles qui élimine toute ambiguïté capable de s'autocorriger en fonction des informations nouvelles qu'il reçoit et des connaissances qu'il acquiert. NEL est considéré par Tom Mitchell, son constructeur, comme un ordinateur qui sera bientôt capable d'apprendre sans l'aide de l'homme. « Nous n'en sommes pas encore là », admet celui-ci, « mais vous et moi n'avons pas appris tout seuls non plus ». En effet, une machine capable d'apprendre par elle-même est préposée à instruire des enfants. C'est bien ça que les insolents auraient osé appeler jadis une institutrice. Mais celle-ci est de fonctionnement compliqué et parfois capricieux, comme le savent les formateurs d'enseignants, tandis que celle-là se laisse guider et évaluer de manière univoque. Elle enrichit toujours davantage sa base de données, améliore ses algorithmes d'apprentissage au gré des faits enregistrés par elle, rectifie automatiquement ses erreurs dans les classements et les catégorisations qu'elle effectue. En outre, cette machine témoigne d'une absence d'humeur et d'une patience remarquable, ainsi que d'une ouverture à un nombre quasi illimité d'informations, tant et si bien qu'elle excelle dans la relation avec les enfants difficiles, notamment avec ceux qui, comme les autistes, ont besoin de thérapie répétitive. Les 8400 écoles maternelles de Corée du Sud, qui devraient, dans les années à venir, être dotées de robots enseignants, n'annoncent pas qu'elles vont licencier leurs institutrices, mais seulement qu'elles entendent remédier grâce à eux aux approximations des méthodes pédagogiques traditionnelles, sans doute trop humaines pour être fiables. Et l'on est disposé, semble-t-il, à braver les risques psychologiques courus par les enfants à être exposés quotidiennement à des machines plutôt que confrontés à des humains. Par exemple, celui qui les conduirait à développer des comportements animistes ou empathiques à l'endroit de mécanismes certes complexes, mais dépourvus d'intériorité. On préfère, en l'occurrence, confier à des chercheurs le soin de réaliser une informatique affective, susceptible d'équiper les automates des propriétés émotionnelles pouvant justifier les sentiments empathiques que les enfants ne manqueront pas de projeter sur eux.